Musique Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Est-ce que vous sauriez retrouver votre chemin si vous vous perdiez dans une ville totalement inconnue ? Sans GPS, sans carte routière, sans personne pour vous expliquer votre chemin. Le pigeon voyageur, lui, il sait le faire et parfois à des centaines de kilomètres de chez lui. Vous voulez savoir comment il fait ? Il a des pouvoirs qui sont un petit peu magiques quand même. Allez, on va voir Nicolas Andrieux qui élève des pigeons voyageurs. Il va vous révéler tous leurs secrets. Allez, c'est parti ! Bonjour les petits curieux, je suis Nicolas Andrieux, éleveur de pigeons voyageurs. Alors effectivement, les pigeons voyageurs ont des qualités extraordinaires pour s'orienter. Ils ont d'ailleurs été utilisés depuis des milliers d'années par les Égyptiens et même pendant l'Antiquité pour leurs incroyables capacités. Ils ont été utilisés aussi en temps de guerre pour transporter des messages, prendre des photos au-dessus des lignes de combat, puisqu'ils pouvaient transporter des appareils photo. Ces pigeons arrivent à s'orienter grâce à différents sens que nous avons nous aussi, mais ils ont un sens un petit peu plus particulier puisqu'ils ont dans leur bec des petites boussoles comme des petits aimants, on appelle ça de la magnétite. Et ces capacités, ces petites particules leur permettent de détecter le champ magnétique et donc de savoir où ils se situent en France par exemple. Ils possèdent également des capacités visuelles incroyables puisqu'ils sont capables de mémoriser leur environnement dans les derniers kilomètres, comme nous, on est capables de reconnaître qu'on est à proche de la maison. Et ils sont aussi capables de voir le soleil à travers les nuages, puisqu'ils perçoivent cinq couleurs différentes. Ils sont aussi capables de sentir les odeurs d'une région, comme nous, mais eux le mémorisent aussi. Et sont capables aussi d'entendre des sons qu'on appelle des infrasons sur des distances très très longues. Donc par exemple, à Limoges, ils peuvent entendre le bruit des vagues lors d'une tempête, par exemple, donc jusque sur le bord de la mer, sur l'océan Atlantique. En utilisant tous ces sens, ils sont capables de retrouver leur chemin parfois à plus de 500, 600, voire 1000 kilomètres et de rentrer dans la journée le plus vite possible à leur colombier. Les bijoux, malheureusement, ne sont pas capables de se rendre à un point. Ils ne savent que rentrer chez eux. Tout ça est à prendre avec des petites pincettes. Et voilà les petits curieux, maintenant vous connaissez tous les secrets qui permettent aux pigeons de retrouver leur chemin. Merci. 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 Merci.